C'est une bonne ambiance en France en ce moment, c'est formidable, tout le monde s'aime. D'ailleurs, je suis passé le montage, j'ai entendu des gens dire, mais à nos manœuvres, t'allais pas un peu gros, c'est vieille, d'accord avec vous, on n'a pas le droit de dire ça, c'est politiquement incorrect. Maintenant, il faut dire, Anne Romanoff est une quincalle légèrement confinante. Tout le monde pratique le politiquement correct. Quand on nous dit que la situation économique passe à améliorer à l'horizon 2016, ça veut dire qu'on est dans la merde pour encore un petit moment, surtout quand on regarde la définition du mot horizon dans le dictionnaire, ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Je crois que j'étais contente parce que ma fille m'a dit, « Oh là là, maman, mon copain Loïc, elle m'a dit que c'était pas du tout ton âge. » J'ai dit, « Oh, merci ! » Elle m'a dit, « Oui, il croyait que t'avais 60 ans. » Donc je viens d'avoir 50 ans et l'avantage de l'âge, c'est qu'on a l'expérience de la vie. C'est vrai, moi, à mon âge, je me sens lourde d'expérience. D'ailleurs, je me sens lourde tout court. J'ai le corps lourd, le bras flasque, mais le bourrelet tonique. À partir de 40 ans, dès que tu m'imagines trop serré, t'as le bourrelet qui ressort en façon cupcake dégoulinant. On appelle ça des poignées d'amour, mais souvent, quand t'as trop de poignées d'amour, tu fais l'amour avec ton poignet. Genre là, dans mon public, j'ai toujours un petit peu plus de femmes que d'hommes. Et ça, je pense que c'est parce que j'ai un peu un physique de bonne copine. C'est vrai, je suis pas du tout une menace pour les autres femmes. Non, mais de toute façon, les femmes humoristes ne font pas fantasier les mecs. Moi, je vois mes collègues humoristes, hommes, vous verriez les canons qui les attendent à la fin de leur spectacle. Moi, vous verriez les mecs qui m'attendent à la fin de leur spectacle. Alors, souvent, je me demande si je démarrais ma carrière aujourd'hui, quel type d'humour je ferais. Peut-être que je ferais du stand-up. Est-ce que ça va ce soir ? Est-ce que vous êtes chauds ? Je fais du bruit pour Anne, 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 Anne. Je m'appelle Romanov, ça veut dire que j'ai des origines mélangées. J'ai des grands-parents russes et une grand-mère du Maroc. D'où ce physique un peu space. J'ai des petits yeux slaves bridés en bassin méditerranéen. Vous avez vu tous les gens qui payent pour voter aux émissions de télé-réalité, que les élections, c'est gratuit, les gens ne se déplacent pas. Vous devez faire voter les gens par SMA. Pour sauver la gauche, t'en fais un. Pour sauver la droite, t'en fais deux. Pour éliminer l'extrême droite, t'en fais un ou deux. Alors, peut-être que je pourrais faire un moment plus sophistiqué à la réunion de Vos. Vous avez remarqué, mesdames et messieurs, quand on avance en âge, on va plus souvent à des enterrements qu'à des mariages. Quoiqu'il y en a au mariage qui tire une tête d'enterrement, car elle considère que le mariage est un enterrement de première flotte. Au mariage, on t'apporte des fleurs, aux enterrements des couronnes. Vous imaginez, si on apportait une couronne à un mariage, ce serait le bouquet. À la sortie du mariage, on te jette du riz cru, mais le riz cru, c'est dur. C'est peut-être parce que le mariage est dur à avaler quand tu te maries des cuilles. En tout cas, un des avantages de l'âge, c'est que ça y est, je m'entends enfin à peu près bien avec ma mère. Depuis que je la vois, moi. Non, mais attention, j'aime beaucoup ma mère. Souvent, on me dit que je lui ressemble et je fais « Oh, merci ! » Par contre, quand on me dit que ma fille de 20 ans me ressemble, je fais « Oh, merci ! » Et ma fille, elle fait « Non, merci ! » J'aime beaucoup ma mère, mais comme beaucoup de mamans, elle pratique à merveille l'art du reproche. Moi, ma mère, quand elle me parle, c'est sujet, verbe, critique. J'essaye de ne pas faire ça avec mes enfants. Quand j'ai quelque chose à leur dire, je leur rend toujours de deux compliments. Ça donne « Oh là là, ma chérie, t'es jolie, quoi, elle fait comme ça, t'aurais pas un peu pris des cuisses ? » En tout cas, je suis contente de te dénotes de premier trimestre. Le jour où je me suis aperçue dans ce... J'ai passé ma vie entière à faire le contraire de ma mère, tellement j'avais peur de l'assembler. Ma fille fait le contraire de moi. Et le jour où je me suis aperçue que du coup, ma fille ressemble à ma mère. Quand tu avances en âge, tes priorités changent. Moi, avant, quand je m'achetais un pantalon, je me disais « J'vais prendre du 38, comme ça, ça va me forcer à maigrir. » Maintenant, je me dis « J'vais prendre du 42, comme ça, je vais pouvoir le mettre. » Le corps des hommes aussi se transforme. Malheureusement, ils sont beaucoup plus cools par rapport à ça. Je plais quand même. Je la vois plus. Et oui, quand il y a trop de brioche, on voit plus la baguette. Comme dit le proverbe que j'ai inventé, « Ventre qui pendouille, désir qui se barre en couille. » En tout cas, souvent, je pense à une phrase que me disait ma grand-mère. Elle me disait « C'est comme, ce n'est pas les choses qui t'arrivent. » C'est la manière de prendre les choses. Et c'est vrai que c'est important d'essayer de bien prendre les choses qui t'arrivent, quelles qu'elles soient. Par exemple, tu te fais virer ton boulot, tu peux dire « C'est bien, comme ça, je vais pouvoir rencontrer des nouvelles personnes à Pôle emploi. » Tu ne dis pas que tu t'es fait virer. Tu dis « Je prends une année sabbatique financée par les ascédiques. » Tu te fais larguer par ton mec. Tu peux dire « C'est bien, comme ça, je vais pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. » « Ça tombe bien parce que j'ai du temps libre, parce que j'ai plus de boulot non plus. » Et alors, tu ne dis pas que tu t'es fait larguer. Tu dis « On s'est quitté d'un commun accord. » Enfin, c'est surtout lui qui était d'accord. Et si, comme moi, tu viens d'avoir 50 ans, tu es dans les des formidables. Parce que, vraiment, j'ai toujours rêvé d'avoir 50 ans. C'est vrai. C'est un âge qui te donne envie. En tout cas, à mon âge, j'ai arrêté de guetter l'approbation dans le regard de mes enfants. J'ai arrêté de chercher l'admiration dans le regard de mes parents. À mon âge, j'ai compris que le bonheur dépend de moi. Le bonheur étant moi. Mais où ? Avec Jean-Claude, ça fait 35 ans qu'on est ensemble, puis c'est pas évident. Avant, on se comprenait sans se parler. Après, on se parlait sans se comprendre. Et maintenant, on comprend comme ça ne parle plus. On dit que le sexe, ça aide à supporter le reste. Mais alors, nous, au niveau du sexe, il n'y a plus que des restes. À bas, niveau kéké, tu ne sais plus ça. Ben, les hommes ont passé un certain âge, c'est comme les batteries d'iPhone. Ça tombe d'un coup à plat, puis c'est l'or chargé. Pourtant, on fait des efforts pour relancer la machine. On essaie des nouvelles positions, je lui gratte le dos. Il s'endort. On fait des jeux érotiques, je cache la télécommande. Il doit la refoumer. En supermarché, j'ai même acheté le gel du Rex plaisir saumage. C'est une pâte rose gluante, translucide, ça t'échauffe partout, tu l'étales. Mais comme j'ai encore des variales, j'ai brossé les dents avec. Il s'est enflammé des gens, il a gueulé pendant huit jours. En plus, il avait une dente qui tenait pour moi. Il a perdu une dente, ça a coûté un bras, c'était pas le pire. C'est une dente sur un site internet que quand j'avais commandé un bandeau, tu te le mets sur les yeux, puis ça démultiplie les sensations érotiques. Mais Jean-Claude, il a voulu le mettre sur la bouche sans que je me taille. Sinon, j'avais vu dans un film, il s'enduisait le corps avec du chocolat fondu. Bah oui, mais Jean-Claude, il a du cholestérol. J'ai pris de la fruit d'or, trop un film. Ensuite, pour le goût chocolaté, j'ai saupoudré avec du Nesquip. Il râlait, oh, ça glisse ! J'ai l'impression d'être une truffe au chocolat qui saute une bonne terre produite. Sinon, sur le site internet, quelqu'un avait commandé une paire de menottes pour jouer à 50 nuances de graisse. C'était un dimanche après-midi, j'étais attachée à la tête de lit en canvérateur. Il allait faire sa petite affaire, fait tout d'un coup, il me dit, moumou, je ne trouve plus les clés. C'est pas grave, on verra ça plus tard. Ah bah, j'ai dit non ! Bah, il dit, je fais quoi ? J'appelle un serrurier. J'ai dit non, tu vas à Bricorama, j'étais un chalubon, hein ! Et là, on voit que c'est quand même bien que les magasins sont dans le dimanche. Heureusement, c'était une tête de lit qui a, on a plus vite fait de démonter la tête de lit, que de faire fondre les menottes. Sinon, j'avais vu dans un film anglais sophistiqué, se mettre un peu de champagne derrière l'oreille, dans le croc du coude. Mais Jean-Claude, il me dit, hé, on ne va pas gâcher une bouteille entière pour ça. Du coup, moi, j'ai pris une canette de Cronanboulon. Je ne sais pas si c'est le réflexe de Pavlov, sitôt qu'il a respiré l'odeur, il a roté, ça va. Alors, j'ai des amis, ils sont divorcés, ils me disent, François, si tu t'embêtes avec un bonhomme, fais comme nous, divorce, on s'éclate, qu'est-ce qu'on s'éclate, tu verrais comment on s'éclate. Il n'y a rien, un mec qui m'a éclaté, je me suis éclatée, c'était l'éclate. Il y en a une, tous les soirs, à 8h, elle prend en photo ce qu'elle mange, puis elle le poste sur Facebook avec écrit, un bon petit repas pour moi toute seule, salade de thon sopiquet à la catalane, portion individuelle qu'elle éclate. Moi aussi, à ce compte-là, je pourrais prendre une photo de Jean-Claude qui mange en regardant le JT sans me parler. Oh, un homme qui fait la gueule pour moi toute seule. Oh non, c'est pour ça que j'essayais de me débrouiller par moi-même. J'étais sur Internet, sur un site de rencontre géolocalisée d'adultères pour adultes de consentement. Je me suis créé une adresse email discrète que Jean-Claude se doute dans la « Vergéture à toi, Nadou, quoi est-ce ? » J'ai rempli ma petite fiche profil et très vite, j'ai sympathisé avec « Etalon sauvage 18 ». J'avais peur qu'il ait 18 ans parce que j'ai dit que j'en avais 32, mais pas du tout, c'est géolocalisé, c'est 18e arrondissement. On commence à chauffer, quand moi j'ai dit « Etalon sauvage, envoie-moi ta photo, signé Foufoune électrique. » Il m'envoie sa photo, pour être géolocalisée, c'était géolocalisé. C'était mon fromage. Dans les talons sauvages, moi qui le connais bien, il y a plus du poney en captivité. Heureusement, je savais que c'était lui, il n'a jamais su que c'était moi. Je n'ai jamais été capable de retourner à acheter du fromage là-bas. J'ai dit « Jean-Claude, il faut que tu me surprennes ». Et je suis contente parce qu'il fait des efforts. Alors, vous savez, l'amour est dans le pré. Parfois, à la fin, ils mettent des pétales de ronde sur les lits. Il m'a fait pareil. Pour être surprise, j'ai été surprise, il n'avait pas levé les épines. Après, maintenant, on va regarder un film porno, ça va booster la libido. Ça m'a déprimée. Quand on voit ce qui existe, puisqu'on m'a. Je suis contente parce que pour mon anniversaire, il m'a fait une belle surprise. Il a commandé du Viagra en Chine sous emballage discret. Moi, j'avais peur que ce soit de la contrefaçon. Pas du tout, à l'enversaire. Trop dosé. On va être obligé de faire cette pique-là, il va des petits kikis. Mais incroyable, il m'a explosé la tête sur la table de vie. C'est Jean-Plaude, arrête à toi ! J'ai passé l'âge du marteau-piqueur. Ah, mais t'es jamais contente ? Quand ça marche pas, tu gueules. Quand ça marche trop, tu râles. Allez, on y retourne. Mais Mathieu, laisse-moi souffrir un peu. Ah, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse maintenant ? Je ne vais pas me la mettre derrière l'oreille. Non, mais je ne veux pas, tu vas la passer sur mon fronde. C'est une offrance à ta mère. Et à 12h du matin, j'en avais tellement assez d'être secouée comme un prunier. Je vais en cuisine, boire un verre d'eau, je mange une gousse d'ail. Je reviens vers Jean-Claude, je fais... Toujours au garde-à-mour. On est la nuit qu'on a passé. Buche fait garni avant l'outil. Et il m'a démontée comme un peu blanchi. Le lendemain matin, pour sortir du lit, il y avait des muscles qui n'avaient pas travaillé tout le temps. Mais il y en avait, je ne savais même pas qu'ils existaient. En plus, j'avais des petits-enfants à garder. Je lui ai dit, m'enviens, on fait de la peau valkyne. Pour être tranquille, les P.U. qui restaient, je les ai mélangés discrètement à la côté du chat. On l'a pas revu pendant 8 jours. Non, mais j'ai réfléchi. Pour l'instant, je vais rester avec Jean-Claude parce que c'est quand même lui sur terre qui me connaît le plus. Et surtout, c'est avec lui que je m'engueule le mieux. Chantons tous ensemble pour la résurrection de l'emploi. Ça, 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 le travail est ça. Ça, 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 le travail est ça. Déni soit celui qui vient vous proposer. Déni soit celui qui vient vous proposer. Un CDI ou même un CDD Un CDI ou même un CDD Un V, un V, un V, un V pour l'emploi Un V, un V, un V pour l'emploi On continue à croire en toi On continue à croire en toi Lecture Lettre de Saint-Paul Envoie au Galéria Frères, envoyez partout vos CV Même si vous le savez Ça n'est pas le plus compétent Qui sera engagé Mais le plus pistonné Plongez avec abnégation Dans le labyrinthe opaque Et touffu des formations Si par miracle Vous parvenez à vous en faire financer une Ça vous occupera quelques mois Et surtout, ça réduira Les statistiques de notre agence Parole de directeur Merci J'appelle maintenant celles et ceux Qui ont des intentions de prière Pour que la ministre de l'emploi Sache mieux ce que c'est qu'un CDD Rires 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 Pour toutes celles et ceux Qui sont frappés de phobie administrative Pour qu'ils aimaient tout le courage D'accompagner leurs devoirs fiscals Prions le parfaiteur Rires Pour toutes celles et ceux Qui sont accros Au ventre privé sur internet Et qui n'arrivent pas Et qui n'arrivent pas à ne pas cliquer sur Jean-Profi Quand ils voient marquer au moins 80% Rires 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 Pour toutes les personnes âgées Pour toutes les personnes âgées Pour toutes les personnes âgées Qui toussent le minimum Rires Pour qu'elles ne soient pas grisées par ces 8 euros d'augmentation mensuelle Et qu'elles ne dépensent pas tout en restaurant et en voyage Rires 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 Pour tous les stagiaires Qui gagnent moins de 500 euros par mois Pour que leurs parents continuent à les héberger Et à tout casquer sans râler Rires 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 Manger des pâtes en entrée en décès, s'habituer aux marques de paix, s'habituer aux marques de paix. Une femme va trouver le prophète et dit « Je gagne le Semin et je n'ai droit à rien, alors que certains qui ne travaillent pas sont souvent plus aidés que moi. » Le prophète répondit « Heureux les pauvres, le royaume des allocs est à eux, et n'oublie pas que la vraie richesse c'est l'amour. » La femme dit « L'amour ne va pas payer mon loyer et en plus je suis divorcée. » Alors le prophète sortit de ses gants « Femme, arrête de tout le temps pinailler, tu commences à me saouler, je comprends mieux pourquoi ton maître s'est battue. » Et maintenant, prions pour celui qui dans notre vie allume ou éteint la lumière, notre conseiller bancaire, notre banquier qui aide aux dieux. Pardonne-nous nos dépenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait dépenser. Ne nous soumets pas au crédit à la consommation mais délivre-nous de tes grands frais d'intervention. Chaque fois que j'évoquerai un sein du crédit tentateur, vous répéterez après moi « Libérons-nous ! » Saint-Sophonco, 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 Saint-Emilion, Modéron. Résistons aux paiements différés, aux trois fois sans frais sinon on se fait niquer. Oh, j'yous ! Oh, j'yous ! Mes bien chers frères et mes bien chers sœurs, allez dans la paix des fils ! Bonsoir, vous allez bien. Ça va, tout se passe ? Viens à votre table. Oui, c'est un très bon mariage. Merci beaucoup. Oui, ma fille est une très belle mariée. Merci infiniment. Ça va, tout va bien par ici ? Oui, c'est un très beau mariage. Merci beaucoup. Jacques, si tu pouvais arrêter de faire la gueule, ça finit par se voir. Fais comme moi, prends sur toi. Elles sont belles les deux mariées. C'est un mariage beurreux. C'est un mariage gay. Oui, moi, j'ai bien sûr, je vais faire mon petit disque au fond. Bonsoir à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je me présente. Je suis donc Isabelle, la maman de Bénédicte. Et donc, depuis cet après-midi, l'heureuse belle-mère d'Émilie, qui est donc ma gendre. Ma gendresse. Ou comme dirait Jacques, ma brute minou. Alors, vous savez, quand il y a six mois, Bénédicte nous a annoncé que c'était Émilie. Qu'est-ce que vous avez ? Et ma première réaction, ça a été, ah, 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 quelle bonne surprise. Et ma deuxième réaction, ça a été de réanimer Jacques. Jacques a dû prendre du l'exomie pendant six mois, mais j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ça fait une semaine qu'il ne prend plus qu'une bouteille de passiflorine par jour. Je crois que ça s'applaudit. J'ai l'air un petit peu coutouneux ce matin pour être sûre que tout se passe harmonieusement. Je l'ai effondré en toute discrétion, à 30 secondes dans son expression, de son l'air un peu agarre, surtout qu'il n'arrive pas de picoler. Jacques, si tu pouvais arrêter de boire, mais c'est pas avec une coupe de champagne en plus qu'il m'a poussé une terre de couilles à Émilie. Alors, Bénédicte, rappelle-toi quand tu es sceptique, ton père n'arrêtait pas de te dire « Tu ne trouveras jamais un homme aussi bien que moi. » Ah, j'ai envie de te dire. Elle t'a écoutée. Et puis c'est vrai, Bénédicte, quelque part, je te comprends. Quand on voit ton père qui est vraiment un hétéro modèle traditionnel, puisqu'il râle, il ronfle, il rote, il pète. Ce qu'on pourrait appeler un hétéro vintage. Je comprends que tu aies besoin d'explorer des nouvelles expériences. En tout cas, quel bonheur de rencontrer tous vos merveilles. J'ai envie notamment Paul et Jimmy, que si j'ai bien pensé, ce sont les papas du futur bébé qui se trouvent actuellement dans un petit tube éprouvé en espace. Ah, je veux dire à Paul et Jimmy, aux parents de Paul et Jimmy, aux parents de Jimmy, vous serez tous les bienvenus pour fêter Noël chez nous l'année prochaine. J'ai compté, on sera minimum huit grands-parents, comme dit le grand-mère, plus on est grand-mère, moins on a qu'est de l'offre. Et puis toi, Bénédicte, qui n'a pas de soeur, et bien grâce à Paul et Jimmy, ton enfant aura deux tantes. En tout cas, Jacques, avec Émilie, vraiment, nous... Avec Jacques, vous dire, Émilie, nous souhaitons te dire bienvenue dans la famille. Et vraiment, on tenez à vous dire, avec Jacques, la première fois que nous rencontrons Émilie, on a été stupéfale, elle est tellement belle, rayonnante, féminine. Avec Jacques, on s'est dit, mais vraiment, on dirait pas du tout une goutou. Enfin, je veux dire, c'est la première fois que j'ai peur que mon mari parte avec mon genre. En tout cas, qu'elle... Sachez que toute la famille s'associe à votre bonheur, notamment mamie. Alors, je sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué, mais mamie, en votre nom, s'est confectionné une robe arc-en-ciel aux couleurs des drapeaux gays. Je pense qu'on peut tous applaudir mamie pour se donner pas en dessous. Par contre, mamie, si je peux me permettre, par solidarité, c'est peut-être pas nécessaire de quitter papy, pour vous installer avec la voisine. Et puis, elle vous a, Nicolas, qui nous a fait cette jolie révélation. La mairie nous a déclaré « Je ne suis pas homophobe. La preuve, je m'entends bien avec mon patron. Et pourtant, c'est un enculé. » Et enfin, je voulais terminer par cette confidence que m'a tout à l'heure glissé papy dans le connerie. Papy m'a dit « Finalement, je suis pour le mariage gay. Il n'y a pas de raison pour que les homos ne souffrent pas autant que nous. » Alors, Bénédicte, Émilie, on est de Jacques et d'Émilie, je voulais vraiment vous souhaiter tout le bonheur du monde. Mieux vaut un mariage gay heureux et un mariage hétéro. Bon, on sait chier. Il y a six mois, j'ai voulu refaire mes papiers d'identité. J'avais tout organisé. J'avais imprimé sur Internet un papier où c'était marqué tous les papiers qu'il fallait pour refaire ses papiers. J'ai posé une journée de RTT. Je suis arrivée devant la mairie à 7h30 le matin. Les portes, elles ouvrent à 8h30. J'étais ticket numéro 2. Je suis passée à midi pour le temps. J'arrive devant la dame. Il dit « Madame, j'ai amené tous les papiers pour refaire mes papiers. » Et là, elle dit « Malheureusement, madame, il va manquer un papier. » Je lui dis « Madame, j'ai amené tous les papiers qui ont même... Ah oui, madame, mais sur Internet, ils ont oublié de mentionner un papier. On leur a envoyé un papier pour leur signaler, mais ils n'en ont pas tenu compte. » Je dis « Madame, puisque l'erreur vient de vous garder mes papiers, je retourne... » « Ah non, madame, vous n'avez pas lu le papier qui est au mur. Tout dossier incomplet en papier sera refusé. » Donc là, je repars chez moi. Je laisse passer trois semaines pour me calmer les nerfs. Je repose une journée de RTT. Je prends le papier qui manque. Je fais la queue. J'arrive devant la dame. « Je suis là-bas. » « La grande journée est arrivée. » « Je pense que j'ai tous les papiers. » « Oui, vous avez tous les papiers, mais où sont les photos ? » « Je m'étais tellement concentrée sur les papiers que j'avais oublié les photos chez moi. » Et là, la dame, elle a été gentille. Comme quoi, derrière chaque fonctionnaire, quand on gratte, il y a un cœur qui va. Elle m'a dit « Madame, personne ne le sait, mais il y a un photomato dans les sous-sols de la mairie. Vous prenez l'escalier B, l'ascenseur Rennes, vous allez au deuxième sous-sol, vous prenez la première à gauche, la deuxième à droite, vous descendez sur la marche, vous verrez, c'est pas indiqué. » Ça m'a mis 2h28 pour localiser une photomato. Là, je me suis aperçue que je n'avais pas les bonnes pièces de monnaie. Je suis remontée à la surface en 58 minutes. J'ai fait la monnaie, je suis redescendue en 47 minutes. J'ai fait 18 photos. Le temps que je remonte à l'air libre, il était 14h57, la mairie venait de fermer avec moi à l'intérieur. Comme ça, j'ai dormi sur place. Le matin, j'étais à Ticac, 0-0. Bon, j'arrête de prendre la parole. Madame, je pense que ce coup-ci, j'ai les papiers et j'ai les photos. Et là, la dame, elle m'a dit « Madame, je vous félicite, c'est rare que les gens aillent aussi vite pour réunir que les papiers. » Par contre, madame, si je peux me permettre un conseil, ne revenez pas chez nous chercher vos papiers. Donc, vous n'avez pas reçu chez vous un papier, comme quoi que vos papiers sont trop. Là, pendant trois semaines, un mois, un mois, elle ne m'a pas de nouvelles. Au bout de deux mois, je reçois un papier, comme quoi que mes papiers sont prêts. Je repose une journée, je fais la fenêtre, la la la, j'ai un bras. Le grand jour, elle s'en est belle. Je viens chercher mes papiers. Elle dit « Oui, vous avez le papier ? » Je dis « Quel papier ? » Elle dit « Le papier, comme quoi que vos papiers sont prêts ? » Je vous dis « Madame, je n'ai pas pensé prendre ce papier, vous pensez bien que si je suis là, c'est que j'ai reçu ce papier. » Ah oui, malheureusement, madame, mais moi, sans ce papier, je ne suis pas habilité à vous délivrer mon papier. Moi, je dis « Pourtant, madame, ça n'est pas marqué sur ce papier qu'il fallait amener ce papier pour que vous verrez les papiers. » Elle dit « Effectivement, madame, ça n'est pas marqué, on leur a signalé, mais non, non, pas tout le monde. » « Par contre, madame, vous montrez que c'est marqué sur le papier ici, il ne sera délivré aucun papier sans présentation du récépissé de revue des papiers. » Je dis « Madame, vous ne pouvez pas faire une exception ? » Ah, mais si, je ne peux pas faire une exception, c'est si vous avez des papiers d'identité à me montrer. Moi, je dis « Non, c'est vous qui m'étendez. » Et là, la dame, elle a été humaine, comme quoi, derrière chaque fonctionnaire, il y a un rebelle qui sommeille. Elle m'a dit « Madame, on commence à se connaître. » Le prochain coup que vous venez, vous ne prenez pas le ticket, vous ne faites pas la queue, vous passez par derrière, vous allez sur la droite, sur la gauche, vous mettez deux poux en biais, vous faites un petit signe d'Israël, je vous ferai passer entre deux. Là, je laisse passer un mois pour faire retomber la question. Je pense une demi-journée de RTT au temps de vous. Vous faites quand même un dit, je ne prends pas le ticket, je vous mets par derrière, sur la droite, sur la gauche, vous êtes debout en biais, je ne vais pas attirer une discrète. Elle ne me reconnaît pas. J'attends la personne d'après, je fais un deuxième signe, moins discret, elle me fait asseoir, j'ai tant le papier. Je dis, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire. Je dis, c'est pas un beau papier ? Elle dit, si, maintenant, c'est le beau papier, mais vous avez laissé passer le délai. On a détruit vos papiers. Je me présente, je suis coach en bien-être intérieur. qui les gens voient pas mal parmi vous, qui font, ben voyons donc, on n'a pas besoin de coach, nous autres. Je vais vous poser des petites questions pour savoir si vous avez besoin de mes services. Applaudissez ceux qui, parmi vous, ont du mal à s'endormir le soir. Applaudissez ceux qui ont du mal à se lever le matin. Applaudissez ceux qui mangent trop. Applaudissez ceux qui moifront. Applaudissez ceux qui fument toutes sortes de substances. Applaudissez ceux dont le conjoint leur tape parfois sur les nerfs. Applaudissez ceux que leurs enfants fatiguent. Applaudissez ceux que leurs parents gonfrent. Applaudissez ceux qu'ils ont... applaudis plusieurs fois. Ouais, vous avez quand même pas mal de toxines en vous. Les toxines de l'air que vous respirez, les toxines des choses que vous mangez, puis les toxines des gens que vous fréquentez. Il arrive que notre conjoint soit rien qu'un gros tas de toxines. Alors ce soir, pour vous libérer, je vais prendre quelqu'un parmi vous, puis je vais libérer. Puis là, je vois que vous êtes tous en train de penser, pourvu que ce soit moi qu'ils aient choisi. Puis là-haut, vous êtes bien soulagés d'être en hauteur. Qui sait, je vais libérer des toxines. C'est pour que je ne trouve pas, c'est que je cherche. Monsieur, viens pas. Qu'est-ce que ça vient ? On l'encourage. Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Fabrice, t'as pas mal de toxines en toi, Fabrice. Mets-toi là. T'as une femme actuellement ? Oui, comment elle s'appelle ? Stéphanie, puis tu l'aimes, là ? Oui, mais t'as beau l'aimer, il y a quand même des mots. Et souvent, tu dis rien, parce que tu sais que si tu dis quelque chose, ça fait des chicanes. Alors, tu remmagasines tout ça en toi, puis ça m'assait. Ça fait combien de temps que t'es avec elle ? Est-ce qu'elle envoie ces toxines ? Ce soir, Fabrice, on va toutes se libérer des toxines que Stéphanie, elle a stockées en toi. Comme ça, tu vas repartir avec elle sur des bas du l'âge. C'est quoi ça, Fabrice ? Ça, c'est quoi ? La chance, c'est de piller du corps. Tu vas emplanter tes piliers du corps où on en a terre. Vas-y, emplante, dis les gens. C'est bien emplanté, là. Là, tu vas penser à tous les fois, Stéphanie, depuis 10 ans, tu vas envoyer tous les toxines de Stéphanie à travers tes jambes au fin fond de la terre. Vas-y, envoie les toxines dans la terre. Il y en a quand même. Pinau, c'est quoi, ça brille ? Le ciel, les toxines qui restent avec tes bras, tu les envoies très loin, très loin d'ancienne. Vas-y, envoie. Est-ce que tu te sens mieux ? Un peu ? Alors, on continue. Est-ce que Stéphanie a toujours sa maman ? Oui, comment elle s'appelle ? Michel. Michel ? Puis est-ce qu'elle vient souvent chez vous ? Ça arrive. Oui. C'est pas évident quand t'as Michel et Stéphanie dans la même pièce, ça fait comme deux générations de toxines ensemble. Là, tu vas penser à toutes les fois où Michel et toi, depuis dix ans, tu m'auras avec tous les toxines de Michel à travers tes jambes au fond de la terre. Vas-y, envoie ta belle-mère dans la terre. Puis dans le ciel, envoie ta belle-mère dans le ciel. Est-ce que tu te sens mieux ? Oui, je te sens mieux. Oh ! Alors, on continue. Qu'est-ce que tu fais dans le métier, Fabrice ? C'est de l'informatique. Tu fais de l'informatique. Puis t'as quelqu'un au-dessus de toi ? Oui. Oui ? Puis des fois, il te... C'est quoi ton prénom ? C'est Patrice. Patrice, parce que combien de temps tu travailles pour lui ? T'as un blanc. T'as un blanc, puis là, t'es rendu que... Là, tu vas penser à cette l'une fois où Patrice, il t'en a depuis 15 ans, tu pourrais tous les autres c'est une Patrice à travers tes gens au fin fond de la terre, vas-y. On retourne dans la terre, ouais. Puis dans le ciel. Puis 18 Patrice, tu me fais chier. Eh, c'est quoi de chance qu'il soit là ce soir. C'est quand la prochaine fois que tu vas le revoir ? Même un matin. Quand tu vas le revoir, tu vas penser à moi. Puis quand il va commencer à toi, tu vas faire les petits mouvements que je t'ai appris, mais comme il y aura du monde autour de vous, tu vas les faire, mais discrètement. Autre moi. Il est vrai ? On s'entend de cette phrase « Patrice, tu me fais chier, tu la penses dans ta tête. Tu ne l'as, je ne dis pas. Je ne veux pas que tu perds tes toxines, je ne veux pas que tu perds ton emploi. Bonne chance, Fabrice. Merci beaucoup. On s'entend de cette phrase que tu vas le revoir. » Vous avez la chance et la libérité toxine. Puis nous, on a gardé les nantes. On va faire un petit exercice pour vous libérer. vous allez penser présentement à la personne qui actuellement vous énerve le plus au monde. On a tous quelqu'un qui nous pourrit la vie, que ce soit notre conjoint, notre ex-conjoint, notre patron, notre collègue de bureau, notre frère, notre soeur, notre voisin, notre prignant, nos beaux-parents, nos ex-beaux-parents. Tout le monde a bien identifié cette personne. Tu penses à qui ? À ta mère ? Tu penses à qui ? À ton patron et toi ? À ta mère ? À toi ? À l'autre ? OK ? Tout le monde va demander à cette personne qui est différente pour chacun. Puis vous allez donner un grand coup de pied dans le sol pour envoyer les toxines au parfum de la terre. Vous allez jeter les bras très haut dans le ciel. Puis pour plus d'efficacité, on va tous faire un petit cri qui vient des tripes. Ah ! Attention, tout le monde ne peut assidérer des toxines. Un, deux, trois. Ah ! C'est un beau lâcher de toxines. Il y a toutes sortes de toxines qui flottent toutes au-dessus de vous. Si vous faites rien, elles vont toutes retomber sur vous. Vous allez même récupérer les toxines des gens d'en haut qui ne vous a pas tendu. C'est pour ça, c'est important de se libérer définitivement des toxines. Savez-vous quel est le meilleur remède contre les toxines ? C'est ? Le chocolat. OK, alors, je vous explique. Le chocolat, ça libère des toxines, mais ça en fait d'autres dans ton organisme. Quel remède contre les toxines ? Le sexe, OK. Le sexe, ça libère les toxines, mais ça en fait venir d'autres. Le ré, mais je parle de quelque chose de plus universel, c'est... L'eau. L'eau, OK. OK, l'eau, c'est sûr, ça libère les toxines. Le sport aussi, mais je parle de quelque chose d'un peu plus profond, c'est... L'amour, il y en a trois qu'on lui l'affiche, là ! Félicitations que vous arriviez à aimer la personne qui vous énerve la plus au monde. Non, j'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit qu'il fallait essayer. On va procéder en trois étapes. Première étape, vous allez dire à cette personne « Je te comprends ». Je te comprends. Là, je ne comprends pas parmi moi, hein. Si vous mettez les toxines, vous laissez coincé en vous, bien, vous détruisez. Pour vous dire, il faut que vous arrivez à comprendre cette personne « Je te comprends ». Je te comprends. Deuxième étape, « Je te pardonne ». Je te pardonne. Troisième étape, la plus importante, « Je t'aime ». « Je t'aime ». Ouais, il y a toutes sortes d'ondes d'amour qui flottent tout au-dessus de vous. Là, je les prends pour moi. Tous ceux que j'ai libérés de l'orthoxyne, quand vous partez tout à l'heure, pensez bien à mes 300 secondes. Moi, je crois que j'ai réussi l'éducation de mes enfants. Je vois les petits détails par exemple, j'ai jamais besoin de leur demander de débarrasser la table. Ils veulent pas manger avec nous. Le plus dur avant des enfants, c'est de conjuguer le verbe « être » et le verbe « avoir ». J'ai un enfant, je suis fatiguée. Tu as deux enfants, tu es épuisé. Il a trois enfants, il est carbonisé. Nous avons quatre enfants, plus personne nous invite à vous. Dès que ton gamin commence à aller à l'école, chaque année, t'essaies de l'organiser un goûter d'anniversaire. Tu te dis que ça démarre à deux heures, tu peux être sûr qu'à deux heures moins le quart, les parents sont déjà tous là pour te fourguer leur gamin. Quand ils en avaient invité, combien ? Qu'est-ce qu'un ? Quel courant ? Quelle ablégation ! Peut-être. Peut-être. Excusez-moi, sur le gâton d'améditation, vous avez vu que ça finisse à six heures, je ne sais pas si c'est à six heures et demie, sept heures, sept heures et demie. Je vais en profiter pour faire un peu de shopping, ben là, ça va... Alors, je vous explique, le Wemel est allergique au frire coque, à l'arachide, au gluten, au listage. C'est pas compliqué, je vous ai mis sa trousse en injection, si j'ai la paye gonfle, vous avez 30 secondes pour lui faire un intravé. Là, tu te retrouves subitement responsable de 15 gosses. Pendant dix minutes, ils sont à peu près tranquilles. Mais dès la troisième bouteille de champomis, l'ambiance décolle. Je vous ferai sur pipi ! Mais voilà ! Et là, tout à coup, il t'a une pensée émue pour l'instinct de ton gosse. L'instinct de ton gosse qui se farcit 32 gamins à 6h30 par jour, 4 jours et demi par semaine, tout au bout de 20 minutes avec 15 gosses, tu as juste envie d'en prendre un et de le fermer dans la machine à laver en position estorage. Mais à 18h, mais ton salon, mais c'est Call of Duty, tout est détruit. C'est là où les parents reviennent pour être émodes. Tu leur comprends que vous voulez boire quelque chose et ils acceptent. Enfin, enfin, c'est animateur pour enfants, il faut faire un master pour les parents. Je vous recommande les conversations de parents d'élèves, c'est impressionnant. Timothée, il a pratiquement un prallé de tout ça. Il parle un peu chinois, anglais, il est doué pour tous les sports, il a plein d'amis, les sociables, il a ordonné, moi. maman qui raconte en détail sa vie sentimentale. Je ne sais pas si vous avez su, mais j'ai quitté le père de ma fille pour aller avec le père de mes fils. Et là, je me séparais du père de mes fils parce qu'il est tourne avec la mère de ses enfants parce qu'il a appris, je voyais qu'un gars qui a 10 ans de moins que moi et qu'il voudrait faire un bébé avec moi, mais moi j'hésite parce que je le connais depuis 3 mois. Et je suis restée très proche du père de ma fille depuis toujours et j'ai beaucoup de tendresse pour le père de mes fils. et j'ai rencontré quelqu'un d'autre mais qui a 10 ans de plus et qui n'est pas libre. Du coup, je lui disais ben quoi faire ? Ben quoi, 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 quoi. Il c'est toujours une maman qui profite que tous les parents soient réunis pour dire du mal de la maîtresse. Et vous la trouvez comment, Madame Le Glodart ? Gentille, il n'y regrette le quel bord, hein. Mais c'est une catastrophe, elle ne va pas voir absolument pas à la cinéma, c'est dramatique, elle ne leur donne aucun devoir. Mais enfin là, ils sont en grande section infernelle. Mais justement, mais c'est là où se joue, on va essayer de faire, faire une audition, faire une télé-ritorate... Et c'est là où tu railles, que les instits, en plus de supporter les élèves, doivent aussi se vaincir les parents d'élèves. Je suis juste contente à moi, c'est la manière des gens qui disent « L'éducation des enfants, c'était mieux avant. Nous, à notre époque, on s'amuse avec un bout de bois. » « Bah ouais, mais t'aurais une console de jeux, je serais fait moins chier, non. » À toutes les époques, on a dit « L'éducation des enfants, c'était mieux avant. » Je vous citais une phrase d'un grand philosophe qui a dit « Les enfants d'aujourd'hui ne respectent rien. Les enfants d'aujourd'hui sont des tyrans, signé Platon. » Ok, alors Platon, pour les moins 35 ans, je précise que ça n'est pas un chien des anges de la télé-réalité. Platon, c'est un philosophe grec, philosophe, comme Elie Cantona. Grec, comme Nico Saliagas. En fait, le problème de l'éducation, c'est que c'est qu'avant, l'éducation, c'était clair. Ça, ça se fait, ça, ça se fait pas. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Maintenant, l'éducation, c'est open bar. Chaque parent, c'est son cocktail personnel. Parle-moi, tu prends un problème, ça. T'as un garçon qui rentre de l'école en pleurant. Maman, on va voir mon stylo. T'as autant de manières de rager que de parents. T'as la maman psychologue, celle qui a fait Marcel Ruff en première langue, qu'est-ce que tu ressens exactement ? Est-ce que tu n'aurais pas le souci de t'inconscièrement chez ce petit garçon, le désir de s'approprier cet objet traditionnel ? Décris-moi tes sensations d'un progrès. T'as la maman guerrière qui pense que la vie est un combat. Tu l'as fait ses mères, hein ? Moi, je l'ai retrouvé mon stylo, moi, je l'ai retrouvé sa mère, je lui exposer la tête. Demain, tu vas prendre le sac à dos du gamin, tu vas faire tes vides dents. Bah, si tu dis quelque chose, tu vas dire « Ah, c'est la partie de ma maman. » T'as la maman déprimée. T'as volé ton stylo. J'ai envie de te dire... Ça m'étonne pas. C'est la vie, c'est un peu une tartine de merde. Ils ont pleuré, pleur, pleur, pleur. Pleure, 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 pleure. Pleure, tu pisse à moi. Alors c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui sont différents, mais ils ont du mérite à s'en sortir à peu près correctement avec ces mamans qui sont toutes plus allumées les unes que les autres. Puis les enfants d'aujourd'hui, ils ont d'autres qualités. Déjà, ils sont affranchis de la vie. Dès que tu t'engas avec ton mec, ton gamins se poitre. « Ah, vous allez vous séparer ? » « Vous allez faire une garmelle fermée ou un week-end sur deux ? » Par contre, il y a un doute que je regrette, c'est qu'avant, quand on entend de vos émissions, vous n'avez aucun moyen de vérifier la réponse. « Maman, 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 c'était à quelle époque, Louis XIV ? » « Louis XIV, enfin réfléchis trois secondes, Louis XIV, XIVe siècle ! » « Maintenant, tu peux être sûre que dans les trois secondes, ton gamins se sont à tablette. » « Ah, 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 c'est pas du tout ça ! » Du coup, la fois d'après, pour éviter cette humiliation, tu fais hyper attention à ce que tu réponds. « Maman, maman, il y a combien d'étoiles dans le ciel ? » « Attends chérie, maman réfléchis. » « Je te dirais... » « J'ai une collection de merde. » « 70 000 trillions. » « Wouah, maman, tu vas de plus en plus vite pour aller sur Google. » « Et puis, il y a des questions des enfants dont on ne trouve pas les réponses dans Google. » « Maman, maman, pourquoi on tue des gens parce qu'ils font des dessins ? » « Maman, pourquoi on assassine des personnes qui écoutent de la musique ? » « Maman, pourquoi on fusille des gens dans les restaurants ? » « Maman, pourquoi tu pleures ? » « Eh bien, parce que chérie, maman est inquiète. » « T'inquiète pas, maman, moi je t'aime. » Et là, il y a une réponse qui ne change jamais malgré les époques et c'est tant mieux, c'est « Moi aussi, je t'aime dans le cœur. » « Attendez de savoir qui je suis avant de m'applaudir. » « Je présente, Janine Grosamont. » « Dans la vie, je suis conseillère en bijoux fantaisie. » « Pourquoi les bijouteries fantaisies ? » « Parce qu'en bijouterie traditionnelle, on se fait braquer. » « En bijouterie fantaisie, c'est nous qui braquons les clients. » « Depuis le mois d'avril dernier, je suis le conseillère municipal à Cucunion-sur-Arms. » « Sur la liste d'un parti qui est un peu stigmatisé. » « Mon cousin, il me dit, « Oui, Janine, mais comment tu vas aller sur cette liste ? » « Mais j'ai dit déjà, il n'y a pas de personne. » « Et il trouvait que j'avais le physique adéquat. » « Bonneur, bonneur, et côté, baratineur. » « J'ai dit, excusez-moi, en politique, moi j'ai essayé la droite, j'ai essayé la mouche, j'ai été déçue. » « Je me dis, pourquoi pas ? » « Il dit, en amour, t'es déçue des hommes, t'es déçue des femmes. » « Ce n'est pas une raison pour essayer les animaux. » « Je me dis, là, il va falloir arrêter de nous caricaturiser, hein ? » « Moi, je tiens à te le préciser, je ne suis pas raciste. » « J'ai dansé sur la compagnie créole au mariage de ma cousine. » « J'ai du couscous dans mon congélateur. » « Une fois, je suis même sortie dans la rue en voile intégral. » « Il m'a dit, « Oui, c'est parce que tu voulais vérifier si ta fille le fumait à la sortie du collège. » « Non, mais le problème de la France, c'est que la plupart des étrangers sont français. » « Et les étrangers états français se sentent de chez eux chez nous. » « Et nous, on ne se sent plus chez nous, à cause d'eux qui se sentent de chez eux. » « Et on ne peut pas les renvoyer chez eux, puisque chez eux, c'est chez nous. » « Mais je ne peux plus dire que depuis qu'on est entre nous au conseil municipal, mais l'ambiance, elle est comme ça. La Vanessa, qui tient longues riz, maquillage permanent, ils l'ont nommée aux espaces verts. » « Eh bien, forcément, avec l'épilation, elle a l'habitude de se déserver. » « Moi-même, j'ai été nommée conseillère culturelle. » « Alors, pourquoi culture ? » « Eh bien, bijouterie. » « Perle, perle et de goutte. » « Et monsieur Gomez, le gardien du cimetière, il y a une de nos animations, certes, c'est le monde. » « Depuis qu'elle a son poste, l'animation à Cucunion, c'est mortel. » « On fait des belles réalisations vraiment essentielles. » « Je ne sais pas si vous vous souvenez, place du rond-point des droits de l'homme. » « Il y avait une statue marron avec un homme qui tirait sur des chaînes. » « On ne savait pas ce que c'était. » « Sous proposition et une idée de Vanessa et de moi, monsieur Gomez, il nous a reteint la statue en vert top. » « Ça rend beaucoup mieux. » « On dirait Shrek qui vient de marquer un mur. » « Non, puis attention. » « Moi, je me suis ouverte d'esprit. » « Je vais régulièrement en vacances à Djerba. » « Grâce à un voyage de bras des points de coque. » « J'avoue que la première fois que j'arrive à Tunisie, je lui ai choqué quand même. » « On me l'avait dit, mais je ne vais pas se passer pour elle. » « Eh bien, il y en a partout. » « Mais presque autant que chez nous, ouais. » « Ben alors, je ne sais pas, c'est pas que chez nous et c'est un de chez eux. » « Moi, chez eux, je me suis direct senti chez moi. » « J'ai bien sympathisé avec l'équipe d'animation de l'hôtel-club, notamment Aziz, le moniteur en aquagym. » « Je n'arrivais pas à me coordonner les mouvements. » « Alors, il m'a montré les mouvements dans l'eau, hors de l'eau. » « Et très vite, en moi, il s'est senti chez lui. » « Ben, Aziz ne mange pas de forme. » « Mais bon, il n'a pas gentiment l'écrité. » « Je vous ai écouté sa mère, regardez. » « Mais là où j'ai eu peur, c'est que je me suis aperçue qu'il avait le petit bout coupé. » « J'ai dit, Aziz, ne me dis pas qu'en plus d'être musulmane, tu es juive. » « Parce que là, là, j'aurais tiré le numéro complémentaire. » « Mais c'est fort, on se voit souvent, il me dit, « Jany, ne tuez pas un poids, plus me tuez mon poids schiste. » « Alors, je vais souvent le voir à Djerba. » « Lui-même, il est venu à Cucugno. » « Je vais leur dire que tu t'appelles Miguel, que tu viens de Barcelone. » « Ça reste le bassin méditerranéen. » « Alors, en réunion de famille, il a raconté que comme loisir, il était Gaule dans une équipe de corrida. » « Et quand ma mère lui a demandé si j'avais le flamengo, il a répondu, « Surtout avec la mayonnaise. » « Non, mais Aziz, qui, elle aurait bien venir vivre à Cucugno, mais vous savez, on dit toujours, « Oui, la France, c'est une passoire. » « Eh bien, je vous garantis que comme on a vraiment un étranger à faire repasser, il n'y a pas tellement de trous. » « La femme de la préfecture, elle m'a dit, elle m'a dit, « Madame, au gros sabre, la seule solution pour vous, et le monsieur, c'est le mariage. » « Vous m'en laissez pas contre, et Aziz, ce serait pour, mais ce qui me fait peur, c'est le nom de la famille. » « Eh bien, j'ai peur que Jamin, au gros sabre, bain, crachère, biaouille. » « Ça me freine mon association politique. » « Et puis est arrivé le moment que je redoutais-t-il, c'est quand Aziz, elle est ouverte, à quelle partie j'appartenais. » « Je l'avais préparée psychologiquement. » « J'avais dit, c'est divers droite, département dur, durement forte, etc. » « Quand il est tombé sur un trac, s'est engueulé, il me dit, « Mais enfin, Janine, ne t'as dit nos moques. » « J'ai dit, mais calme-toi, ayah, bébé. » « J'essaie d'apprendre l'arabe, mais c'est validable. » « C'est une langue qui s'écrit de droite à gauche, c'est le contraire de mon parcours, on peut le dire. » « Enfin, Janine, comment tu peux aller dans ce parti ? Mais leurs idées, ça peut... » « J'ai dit, non, Aziz, c'est les idées du père qui puer, mais la fille, elle a tout nettoyé. » « Elle a vu une jolie vitrine, elle a mis des petites guérardes qui grignotent, elle a mis des bougies parfumées, elle a mis du d'odorant. » « Il dit, oui, mais quand le d'odorant va s'évaporer, les mauvaises odeurs vont remonter. » « Revenez dans mon... » « En plus, j'ai mon entourage qui commence à me faire des réflexions. » « Vanessa, autrefois, elle me fait comme ça. » « Oui, t'es sûre que ton Aziz, ce serait pas un intégral ? » « Elle confond avec le maillot. » « J'ai dit, Vanessa, il faut arrêter de tout mélanger. » « Tous les musulmans ne sont pas islamistes, tous les barbus ne sont pas terroristes, sinon ça ferait longtemps que le père Foras aurait fait sauter fort brillant. » « En plus, là, il est arrivé à un événement qu'on s'attendait pas, il y a quelqu'un qui s'est installé chez moi, enfin chez nous. » « Après d'intenses négociations, on a réussi à se mettre d'accord sur le prénom, elle aura s'appelé Marie Samira. » « Et ça, ça ira bien. » « Garçon, s'il vous plaît, ce que j'ai pour commander ? » « Ah, il va pas venir. » « Il a vu que j'étais pas française. » « J'ai souri trop. » « On s'est fait à venir le matin dans l'association, on se dit, « Have a good day, passe une bonne journée. » » « En France, tu dis, « Beaucoup. » » « Garçon, s'il vous plaît, si je peux commander. » « Vous avez pas quatre bras. » « Oh, pardon, je l'avais pas bu. » « En Cittadini, le client est roi. » « En France, vous avez coupé la tête du rang en 1889. » « Ben moi, ce que j'ai préféré à Paris, c'est les odeurs. » « Le matin, dans le métro, il y a tellement de parfums différents. » « Tu te crois que c'était forage. » « Et le soir, à 19h, il y a les mêmes odeurs qui ont tourné. » « Plus l'alcool, plus la transpiration. » « Tu savent là, tu n'as plus envie de manger de fromage qui pue. » « Qu'est-ce que j'ai fait faire pour qu'il vienne ? » « Il faut que je lui chante une chanson. » « Hé, serveur, voulez-vous me servir un café avant ce soir ? » « Je ne commence à plus avoir aucun espoir. » « Non, mais c'est une tête de con. » « J'ai une amie à la cuisine. » « Maintenant, tu es un conjoint. » « Tourisme, en colère, le café est trop cher. » « Ferveur, si tu serais ton café où je pleuve. » « Et voilà, il arrive. » « Et en France, pour se faire entendre, il faut gueuler, sinon personne n'écoute. » « Monsieur, on va prendre deux cafés, si vous plaît. » « Est-ce que vous, les Français, vous dites toujours ? » « Oui, nous, on est raffinés. » « On a évangé le siècle de lumière. » « Ben, excusez-moi, les grands philosophes, Voltaire, Rousseau, Massé, 18e siècle. » « Mais quoi, les grands philosophes, maintenant ? » « Luc Ferry ? » « BHM ? » « Michel Renfray ? » « Harry Zemmour ? » « Les lumières, elles sont éteintes. » « Parce que tous les Français, elles me disent « « Oui, nous, on a raffiné, mais quand un Français s'énerve, dit merde, putain, putain, putain. » « Moi, je te jure, je reconnais les Français dans les aéroports du monde entier. » « Sais-tu qu'il y a quelqu'un qui essaie de dédoubler dans les queues ? » « C'est un Français. » « Moi, je regarde, je dis pas « Non, monsieur, je crois que la queue, elle est là. » « Le Français, il prend toujours un air, il le sent. » « Entre d'autres, je l'avais pas vu. » « Moi, je regarde, j'ai dit « Merde, putain, putain, putain. » « Deux cafés, wow, 16 euros. » « C'est genre, je connais que les autres appareils. » « Non, mais tu vois, moi, ce que je l'aime, aux États-Unis, c'est que quelqu'un a réussi, on l'admire. » « En France, quand quelqu'un a réussi, mais même un peu, on lui reste à Twingo. » « En France, si c'est un homme qui réussit, on dit « Oh, tu penses qu'il a magouillé. » « Si c'est une femme qui réussit, on dit « Oh, tu crois qu'elle a touché. » « Et si c'est un nouveau qui réussit, on dit « Oh, je suis sûre qu'il a couché et magouillé. » « Mais bon, en France, vous avez tout le monde la qualité de la vie. » « La devise de la République française, c'est pas seulement liberté, égalité, fraternité. » « C'est bien manger, picoler, prendre des congés. » « Au moins, tu mets en France, si tu te débrouilles bien avec le pont, le RTT, tu veux quitter le travail le 30 avril, tu reviens le 22 juin. » « RTT, reviens de ton enfant. » « Mais bon, tout ça, c'est là en train de changer parce que les Chinois, ils rachètent les Arabes en français. » « La Qatar, ils rachètent le foot. » « Les Anglais, ils rachètent la Dordogne. » « À peu de ce temps, la Russie, ils achètent la Côte d'Azur. » « À peu de ce temps, les Français, ils achètent du Magdo. » « C'est pour ça, moi, j'ai envie de dire aux Français, mais soyez fiers de ce que vous êtes, ce peuple tellement complexe que personne ne comprend. » « Même pas vous. » « Parce que les Français, ils détestent les inégalités, mais ils adorent les privilèges. » « Est-ce que l'inégalité, c'est le nom que tu donnes aux privilèges des autres ? » « Je te laisse le temps. » « C'est pour ça que le peuple français, il est impossible à gouverner, parce qu'il veut que ça change tout le temps, mais ils ne sont pas contents de que ça reste plus comme avant. » « Avec Jean-Claude, on est quand même inquiets de ce qui se passe en Grèce avec le tibirat. » « On est inquiets, mais pour étonner, parce qu'il y a trois ans, avec Jean-Claude, on avait été en vacances en Crète, et on avait remarqué des trucs bizarres. » « Leurs monuments. » « Ben, ils sont terminés. » « Non, mais moi, ce qui m'a le plus inquiétée, c'est quand on a perdu le « Ah, 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 ah ! » « Ben, le « Ah, 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 ah ! » » « C'est un truc que pendant des années, on ne savait même pas trop la mer. » « Moi, pendant des années, j'ai cru que le « Ah, 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 ah ! » c'était les andouillettes ou les piles de la télécommande. » « Et du jour au lendemain, ils ont dit « Ah, ah, ah ! » « Il semblerait qu'on se perd le « Ah, ah, ah ! » » « Mais que ben, si j'en dormais plus la nuit, moi, je me réveille en sueur. » « Ah, 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 ah ! » « Est-ce que le « Ah » est toujours là ? » « Jean-Claude me disait « Ben oui, sinon je m'appellerais Jean-Claude. » « De toute façon, j'ai compris comment ça marchait, le « Ah, ah, ah ! » « Il y a un pays qui ne va pas bien, il va voir les banques et il fait « Ah, ah, ah ! » » « Les banques, elles font « Ah, ah, ah ! » » « Elles augmentent le taux d'intérêt, un pays qui fait « Ah, ah ! » » « Non, mais comme il dit Jean-Claude, en même temps, il le comprend, Cipiras. » « Parce que Cipiras, il part du principe qu'il a pas à rembourser les intérêts des dettes qui ont été faites avant qu'il soit là. » « Ben, nous, on a eu le même problème en famille avec la maman à Jean-Claude quand elle est décédée. » « Elle avait fait des dettes au catalogue de correspondance, elle commandait, elle commandait parce qu'elle espérait ramener le gros lot. » « Quand elle est partie au ciel, on a fait une réunion de famille. » « On a voté à 100% qu'on ne voulait pas rembourser ses dettes. » « On a été annoncer notre décision en délégation au conseiller Crédit Agricole. » « On paye encore. » « C'est pour ça, moi, je dis, Cipiras, tu n'es pas rendu. » « Quand tu dois de l'argent à Angela Merkel, tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de marge de négociation. » « C'est pour ça, souvent, il le dit Jean-Claude. » « En tout cas, on aurait été mieux avec DSK. » « Bah, DSK, il s'y connaît quand même un peu en finance que Hollande, tu vois bien qu'il découvre. » « En plus que DSK, récemment, il a quand même été innocenté dans l'histoire des prostituées qui s'étaient pas perdus. » « Mais oui, il était avec des femmes. Il pensait qu'elles seraient spontanément à lui si elles étaient peignées par des entreprises des PTP. » « PTP, bêtes de pantalon. » « C'est pour ça, il le dit, Jean-Claude, on aurait envoyé DSK à négocier en tête-à-tête avec Merkel. » « Il y aurait mis ça en souplesse. » « Non, mais là, on dirait qu'il y avait une fissure dans le monde de Berlin. » « C'est pour ça que tout ça nous fait sous cyclomètre, parce que la Grèce, on doit 400 milliards d'euros, puis nous, la France, on doit 2200 milliards d'euros. » « Bien, Jean-Claude, je comprends pas à qui qu'on doit cet argent. » « Et quand qu'on doit le payer ? » « Parce que nous, qui travaillons en boucherie, 2200 milliards d'euros, ça en fait, c'était caché, hein ! » « Pour ça, l'autre jour, ça me travaille. » « En plus, comme si les affaires n'étaient pas assez dures, ils ont aussi raconté partout que, soi-disant, la charcuterie, ça donnerait le cancer colorectal. » « Je comprends pas où c'est qu'ils se les mettent, le genre de société. » « Oh, c'est bon. » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Je comprends pas où ça fait un travail, quoi. » « Un autre jour, j'ai dit à Jean-Claude, je te laisse t'écouter de la boucherie, je vais appeler la banque. » « Je vais vérifier que nos économies, elles vont en partir à Athènes. » « Bonjour et bienvenue à votre banque. » « Cette appel sera facturée 2,26 euros la minute. » « C'est une relation entre votre correspondant d'ici 52 minutes. » « Bonjour madame, Karine Dubreuil, comment puis-je vous aider ? » « Euh, madame Dubreuil, bonjour, c'est la maman, c'est la bouchière. » « Je vois si tu peux aller avec la petite blonde qui est toujours fatiguée derrière le guichet. » « Ou la dame brune un peu forte qui est dans le fond qui bouge pas. » « Non madame, je ne suis pas présente physiquement à la banque, je suis sur une plateforme téléphonique au Maroc. » « Ma banque, elle est ménagée au Maroc, je peux croire. » « Non madame, uniquement à la téléphonie, comment puis-je vous aider ? » « Ben, j'aurais voulu parler à vos banquiers, monsieur Benkaoud. » « Ne quittez pas madame, je vais voir si vous êtes disponible. » « Vous allez appeler du Maroc pour savoir si Benkaoud, qui a 800 mètres de chez moi, peut me parler. » « Avez-vous entendu parler de nos derniers placements financiers ? » « Ils peuvent vous rapporter jusqu'à 0,0001% au bout de 18 ans. » « Malheureusement, monsieur Benkaoud n'est pas disponible, mais je ne manquerai pas de lui faire part de votre appel. » « Là, il vous rappellera ultérieurement, dès qu'on possible. » « Tiens, Jean-Plan, tu m'excuses, j'ai pas conscience, je te laisse la boucherie, je traverse la rue, je vais me choper le Benkaoud. » « Je suis arrivée à la banque, intérieurement, mais j'étais comme ça. » « Je tombe sur la petite blonde, toujours aussi dynamique. » « C'est pour un dépôt. » « Non, c'est pas pour un dépôt, c'est pour un monsieur Benkaoud. » « Vous aviez rendez-vous ? » « Oh non, j'ai pas rendez-vous. » « Ça, rendez-vous, vous ne pourrez pas le voir. » « Ben, je sais pas, donnez-moi rendez-vous. » « Retéléphonez. » « Là, ça serait l'heure, vous levez, puis allez me le chercher, sinon je vous garantis que ça va très mal aller. » « Elle s'est levée, elle est partie, elle est bandue. » « Mais ils font ça souvent dans les bandes, ils partent, ils reviennent pas. » « Ah, je sais pas, un truc que je vous recommande, je me suis mis dans le hall, j'ai fait Benkaoud. » « Benkaoud, sors de là, si tu en adores ! » « Je suis sorti partout. » « Il y en avait jamais vu. » « Benkaoud est arrivé, mais madame le monsieur, je vous en prie, ça va l'entendu. » « C'est pas la peine de nous faire du cinéma, monsieur Benkaoud, moi j'ai juste une question. » « Je veux savoir si par hasard, mon plan épargne-logement serait à Mykonos. » « Comment ça ? » « Moi, vous prêtez un vélo que je mets dans mon garage, je sais où c'est que je me stocke. » « Moi, c'est déjà le prochain coup que je mets de l'argent chez vous, je fais des croix sur les billets, je veux récupérer les mails. » « À Jean-Claude, il le dit souvent, à d'une époque, elle parle plus facilement de l'argent aux états endettés qu'à des particuliers. » « Jean-Claude, il le dit, le prochain coup qu'on emprunte de l'argent à la banque, on se déguise en étant endettés, puis on danse le sers-à-quilles. » « Parce que nous, la dernière fois qu'on a dû lui faire un prêne, à plus de 45 ans, le questionnaire médical approfondi, avait mis des micons, des paris, des effets, puis depuis vous, vous avez des hémorroïdes. » « Jean-Claude, ça l'a énervé, toutes ces questions, elles ont pris sa tension, 19 et demie, on n'a pas eu de prêche. » « Ah mais moi, je me laisse vous faire parler dans le prochain coup que la banque, elle nous appelle, parce qu'on l'a découvert, ils vont tomber sur une autre plateforme qu'on aura créée nous-mêmes. » « Bonjour, vous êtes bien sur la plateforme téléphonique à Jean-Claude, les foufoules de mon sud. » « Si vous voulez qu'on vous paye des enjeux, tapez 1. » « Si vous voulez nous franguer des produits financiers avec des petites astéris marqués tout petits qu'on ne comprend rien, tapez 2. » « Si vous voulez nous vendre une assurance auto, Jean-Claude n'est pas d'accord, les boulangers ne sont pas des plombiers, chacun son pétier. » « Si vous voulez savoir quand c'est qu'on va combler notre découverte, allez vous faire voir chez les grecs ! » « Mais ma mère, comment elle me saoule trop avec la mission post-bac ! » « Je vais aller sur internet pour remplir tes douze voeux de poursuite d'études. » « Je dis à ma mère, mais poursuite d'études, mais moi déjà j'ai du mal à suivre. » « Ma mère, elle m'a dit, je te préviens Mélanie, si tu ne fais pas d'études, on me directe dans la vie active. » « J'ai dit, mais ma mère, pour travailler, il faut avoir un CV, et mon CV n'est pas comme moi, il est vierge. » « Mais ma mère, elle est trop tôt que j'ai demandé du blé, elle m'a donné un bol de céréales. » « Si ma mère, j'ai besoin de liquide, elle m'a donné du coca. » « Alors elle m'a carrément pris rendez-vous avec une conseillère d'orientation, la fille a parlé comme ça. » « Mélanie, parle sans barrière. Quels sont tes rêves, tes envies, tes désirs ? » « Ben moi, ce que j'aimerais, si tu rentres un travail, il n'y aurait pas trop de débouchés dans le chômage. » « J'aimerais bien me casser la France, franchement l'ambiance, ça me saoule trop, j'ai dans un pays où on parle anglais sous titré. » « C'est pour ça que j'aimerais bien être hôtesse de l'air pour voyager gratuitement. » « On m'a dit qu'il fallait mesurer 1m70, alors je me disais peut-être hôtesse de l'air dans une compagnie low cost. » « Mélanie, dans la vie, il y a ce qu'on veut et ce qu'on peut. » « Hôtesse de l'air, tu veux. Hôtesse de caisse, tu peux. » « J'ai accès à ton dossier scolaire en ligne. Je te mets au hasard. » « Mathématiques, Mélanie est en nette progression. Trois points de suspension vers la porte. » « Français, ne me suis fait pas d'éclair avec un stylo à palette pour être brillante. » « Non, c'est pas parce qu'il y a deux, trois, si on n'a pas capté ma personnalité, ça va gâcher ma life. » « Tiens, mais je sais que tout est beaucoup cher. » « J'ai une amie, elle voulait partir. Enfin, le djihad en Syrie, ils l'ont même pas pris. » « Moi, je croyais que c'était Syrie sur l'iPhone. » « Elle me fait « Non, la Syrie en Libye. » » « Ah, je dis « Oscar, la capitale de l'Irak. » « Parce que je sais pas si vous captez, madame, on passe un tiers de service à travailler, un tiers à manger, un tiers à dormir et le quatrième tiers, mais je sais même plus. » « Non, Mélanie, tu vas essayer de te canaliser, tu vas fermer les yeux, essayer de te projeter dans l'avenir et me dire ce que tu vois. » « Ah bah sérieux, si je suis entre les yeux, je vois rien. » « Si je suis entre les yeux, j'ai peur que je m'endors, ça me fait tout le temps sans le cours, alors. » « Ah, je sais. Il y a un truc qui me plairait trop, mais je sais pas. Les études, c'est profilers de criminels pour le FBI sur Internet. » « Mais oui, comme dans la Syrie, c'est criminel. » « Mais moi, je veux pas aller sur le terrain parce que j'aime pas courir, j'aime pas le sang. » « Moi, j'aimerais être comme la grosse blonde qui a des lunettes, tu sais, elle est tout le temps sur son embout. » « Elle mange du chocolat, elle sort avec une blague qui est juste trop beau. » « Faire mon corps les yeux. » « Bah, il y a un autre métier que ça me plairait, mais je crois qu'il faut être Bac-3, c'est People de la Téléralité. » « Ah non, parce que moi, je vous jure, j'ai trop de chagrin, j'admire trop Nabila. » « J'ai trop de chagrin quand elle est incarcérationnelle. » « Franchement, avec des amis, on avait écrit un grand drape et on avait écrit dessus « Free Nabila. » « Ma mère, elle me fait « Free Nabila. » « Faut pas exagérer, c'est quand même pas Nelson Mandela. » « Excuse-moi, je connais pas le nom de tous les joueurs de l'OM. » « Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que j'aurais ma propre émission de télé-réalité. » « J'habiterais à New York. » « Les caméras, elle me suivraient H24 dans les rues de Los Angeles. » « Et l'émission, on l'appellerait Mélanie à Miami 1. » « Il faut que tu comprennes que la réalité, c'est pas tout à fait comme la télé. » « Bon, Mélanie, maintenant, il va falloir que tu me dises ce que tu peux... » « Mais comment vous voulez que je vous dise ce que je veux ? » « Je sais pas qui je suis. » « Putain, mais ça me soule trop. » « Vous savez, des fois, il n'y a pas l'impression que vous tournez en rond ? » « Que toutes les essuels sont bouchés ? » « Vous savez pas où aller ? » « Là, la fille, vous savez ce qu'elle me dit ? » « Tu crois que c'est marrant pour moi de passer mes journées à essayer d'orienter des cons pour un salaire de merde ? » « On passe notre vie derrière un écran. » « On découvre le monde à travers un écran. » « On est convaincu que tout ce qu'on nous montre derrière l'écran, c'est la réalité. » « Ce soir, je vais vous montrer comment on transforme la réalité pour la mettre derrière l'écran. » « Je vais vous montrer comment on fabrique une émission de télé-réalité. » « Et pour faire une émission de télé-réalité, c'est un bon moment de réussir le casting. » « Donc là, je vais faire le casting de mon émission de télé-réalité. » « Je vais faire le casting. » « Monsieur, avec la tête d'esprit à la boue. » « Oui, avec le plus. » « Venez, allez-y, bon courage. » « On va faire une émission de constriction. » « Vous avez cette émission où on aide un couple qui a des petites difficultés relationnelles. » « Madame, vous appelez comment ? » « Stéphanie. » « Je vais pouvoir être très agressive, très violente. » « Et vous, monsieur, vous appelez comment ? » « Alexandre. » « Alexandre. » « On l'encourage. » « Vous appelez comment ? » « Nolwen. » « D'accord. » « Vous allez vous asseoir ici. » « Vous allez vous asseoir ici, Nolwen. » « Vous allez jouer au jeu vidéo en prenant un air abruti. » « Vous jouez tout le temps. » « Vous jouez tout le temps. » « Vous n'arrêtez pas. » « Et vous, Stéphanie, très virilonde, très agressive. » « Elle va vous faire des reproches. » « Vous ne lui parlez pas. » « Vous ne la regardez pas. » « La seule chose qu'il faudra de répondre, c'est » « « Tu me souviens. » » « Ça n'arrête pas. » « Attention. » « J'ai l'air. » « J'ai l'air. » « Cela fait maintenant 7 ans que Nolwen et Stéphanie appellent dans cette petite maison de l'Est de la France. » « Vous allez pour le mieux jusqu'à ce que Nolwen ne perd son emploi de chauffeur entier. » « Stéphanie reste frustrée 18h par jour à jouer au jeu vidéo. » « Stéphanie, qui est la seule de leurs trois jumeaux, est au bout de rouge. » « Elle l'abroche de l'étrange. » « J'en ai marre. » « J'en ai marre. » « J'en ai marre. » « J'en peux plus. » « J'en peux plus. » « J'en peux plus. » « Arrête, arrête, arrête. » « J'en peux plus. » « Ça suffit. » « Quoi ? » « Faut répondre. » « Ok. » « Alors, c'est très bien, Stéphanie. » « Des fois, il y en a qui ont du mal à démarrer. » « C'est bon. » « C'est bon. » « C'est bon. » « J'aime bien le courir un peu plus. » « C'est qu'un beau mec, c'est qu'une merde. » « Lâchez-vous. » « Vous êtes un peu goût du jour. » « Non mais d'accord. » « Mais c'est pas le tout d'avoir un nom de fille, tout ça, dans l'air. » « On s'est concentré. » « Un peu plus agressif. » « Tu me saoules. » « Un peu plus nerveux. » « Stéphanie, c'est ça. » « Stéphanie est au bout du rouleau. » « C'est qu'un beau mec, c'est qu'une merde. » « Stéphanie est au bout du rouleau. » « J'en peux plus. » « C'est qu'une merde, une grosse merde. » « J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. » « J'en peux plus. » « Tu me saoules. » « Arrête, ça suffit. » « J'en ai marre. » « La situation est très tendue. » « Stéphanie, en larmes, se confie à la caméra. » « Non, 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 non. » « J'en peux plus. » « J'en peux plus. » « C'est horrible. » « J'en peux plus. » « J'en peux plus. » « J'en peux plus. » « Ça continue. » « Je vais partir avec vous. » « Ça continue. » « Il n'en veut plus. » « Je me marre. » « Je me marre. » « Je me marre. » « Elle s'en a pas refusé. » « Je me marre. » « Il n'a plus pas la télé. » « Alors... » « Don't know elle se confie à la caméra. » « Ben... » « Je joue. » « Un peu plus. » « Vraiment tout le truc. » « Il faut très très remonter contre elle. » « Elle me saoule. » « Elle se laisse aller. » « Elle s'épite plus. » « Don't know elle se confie à la caméra. » « Non, elle saoule quoi. » « Elle n'est jamais contente. » « Elle n'est jamais épilée, de près. » « La situation est très tendue. » « Heureusement, notre coach comportementaliste, psychologue, sexologue et vétérinaire... » « Viens frapper à la porte du cou pour lui apporter les contraintes. » « C'est une Stéphanie en larmes qui l'ouvre la porte. » « La coach qui est très efficace, il montre aussitôt des images de son cou sur l'iPad géant. » « Et là, tout d'un coup, Stéphanie s'effondre. » « Et elle percute. » « Elle comprend qu'elle s'est laissée complètement allée. » « Elle percute. » « Et elle pleure. » « Jouez, vous ! » « Ensuite, la coach voit par Nolwenn qui refuse de voir les images qu'elle est en train de passer à un niveau. » « Alors la coach le fait parler de son enfance. » « Et là, tout d'un coup, Nolwenn s'effondre. » « Un peu plus comme ça. » « Mais discrètement parce que c'est un homme. » « Et il percute. » « Il comprend qu'il traite sa femme comme son père a traité sa mère. » « Et il percute et il pleure. » « À force du dialogue, la coach parvient à Renaud les contacts dans le groupe. » « Ça va un peu mieux comme en témoigne Stéphanie. » « Face caméra. » « Ça va un peu mieux. » « Et je ne veux plus que... » « Je ne veux plus que... » « 10 heures par jour. » « Et pour le voisin. » « Et pour le voisin. » « Et pour le voisin. » « On verra. » « Maman ! » « De son côté Nolwenn se confie à la caméra. » « Non, c'est sûr. Elle est moins chiante. » « Elle n'est pas épilée. » « On d'accord ! » « On n'a pas à tenir. » « On n'a pas à tenir. » « On va terminer par mon émission préférée. » « C'est l'émission Tous Ensemble. » « On reconstruit une maison pour un groupe qui a des difficultés financières. » « On va faire le moment où je préfère. » « C'est le moment où le groupe découvre la maison qu'on a reconstruit pour eux. » « Donc vous allez fermer les yeux. » « Les ouvrages, ce que je vous dirai, ça va falloir pleurer de joie. » « Malouen. » « Générique. » « Malouen. » « Stéphanie. » « Il y a 7 ans, vous aviez acheté cette grange. » « Qui était le rêve de toute une vie. » « Mais qui s'est transformé en cauchemar. » « On vous a aperçu qu'il n'y avait pas de tout à l'égout. » « Que la voiture était rogée par les ermites et déconstruite sur une faille sismique. » « Vous, dans l'Ouest, vous n'étiez plus en mesure de terminer les travaux. » « Suite à ce déjeuner de la saison de trottinette, vous êtes fouillé en taille-gout. » « Et vous, Stéphanie, vous n'avez plus à brossender dans l'alcool. » « Ce bouchevard est aujourd'hui derrière vous grâce à la mobilisation de toutes les régions. » « Chacun de vos voisins ne vous adressez pas la parole depuis 12 ans. » « Ils ont vu les cadenas de télé. » « Ils se sont accouru pour vous aider. » « Je crois que ce que vous aimez par-dessus tout, ce sont les voitures de course automobile. » « Et vous, Stéphanie, rembrose à paillettes des comptes de fées. » « Fermez les yeux ! » « Je peux vous annoncer que notre micro-actrice est une fois de plus surpassée. » « Pour concilier vos innovations, elle a peint sur tous les murs de votre maison des voitures roses à paillettes. » « Galway, Stéphanie, je crois qu'il est temps de découvrir ce petit lit d'amour où vous allez vous reconstruire. » « J'ai cité de ma gueule, là. » « Ça fait 15 ans que je présente cette émission. » « J'ai rarement vu une baraque aussi pourrie. » « J'ai rarement vu des artisans aussi rapiades. » « Ça fait trois semaines qu'il pleut. » « Genre, j'ai lévé dans 45 minutes. » « La moindre des choses. » « On vous montre votre maison, vous pleurez. » « Vous m'avez fait... » « Non, non, vraiment. » « Vous pleurez, vous tombez dans les bras et on remercie les bénévoles. » « C'est pas compliqué. » « Vous payez votre travail avec vos larmes. » « Bonne ouen, Stéphanie, le cauchemar est terminé. » « Bonne ouen, Stéphanie, le cauchemar est terminé. » « C'est en deux temps. » « On pleure d'abord. » « Et après, on tombe dans les bras. » « C'est tout en même temps. » « Comment ? » « J'ai raté, j'ai mis dans 20 minutes. » « Bonne ouen, Stéphanie, le cauchemar est terminé. » « Bonne ouen, Stéphanie, le cauchemar est terminé. » « « N'ません, Ar rze, je sais ta. » « Yo j'ai mis dans l' Device, » « Je sais ta. » « Je sais ta. Tu es pas vraiment tes missions enumer. » « Je sais ta. » Ah non, je n'ai pas les gens qui ont l'air d'assuré ! Je vous invite ! Ça fait trois semaines qu'il galère dans la preuve ! Vous les invitez à quoi ? À quoi ? Vous êtes alcooliques parce que j'attends pas ! Je vous jure, chaque fois que je regarde cette émission, toujours en même moment, je pleure. Mais parfois on a l'impression que les témoins sont manipulés. Parfois on a l'impression que ni le public en est manipulé. Alors vous, s'il vous plaît, la prochaine fois vous regardez une émission de télé-réalité quelle qu'elle soit, et que vous avez la sensation d'être manipulés, n'oubliez pas que vous avez, vous, toujours, la liberté de manipuler votre télécommande. Et bien Hollande, il a bien fait de supprimer des régions, hein ! Comme ça, il en a perdu moins ! Après le premier tour, vous avez vu les types de journaux ? Val-de-Bleu-Marie, Notre-Sunali... En plus, c'était des élections à la route du roi ! Après le premier tour, Marine Leven, elle souriait tellement ! Je croyais qu'elle faisait la peau pour du dentifrice ! Et puis au deuxième tour, un peu moins, hein ! Les blondes n'ont pas réussi à prendre racine, hein ! Elles se sont fait balayer, quoi ! Ouais ! Quand même, hein ! Et 10,8 millions d'électeurs qui se sont radicalisés, c'est beaucoup quand même ! C'est-à-dire, les électeurs du FN, ils ont peur des barbus, mais ils croivent encore au Père Noël ! Ils croient que si jamais ils votent pour ce parti, il y aura la sécurité, il y aura l'emploi, à mon avis, il y aura surtout des emplois dans la sécurité ! Marine Leven, elle veut faire croire qu'elle va se débarrasser de la crise, du terrorisme, du chômage, quand tu vois déjà le mal qu'elle a à se débarrasser d'un vieux de 87 ans ! Alors pendant une semaine, les... Ah oui, applaudissez-vous ! Pendant une semaine, on nous a saoulés qu'il fallait que les abstentionnistes se mobilisent ! Et ça, j'ai pas compris pourquoi les gens disaient ça ! Comment ils peuvent être sûrs que les abstentionnistes, ils votent pas pareil que les autres ? Parce que si les abstentionnistes, ils votent pareil que les autres, bah t'as les quantités qui changent, mais pas les proportions ! Oh la la la, du coup, on délève un peu le débat, vous avez... Nicolas Dupont-Aignan aussi, il voulait mobiliser ses électeurs, il voulait dédonner ses consignes de vote, mais le problème c'est qu'il a pas d'électeur ! Emmanuel Valls, il a dit que le FN arrive au pouvoir, c'était une guerre civile ! Déjà l'autre fois, il nous a parlé d'attentats chimiques, je sais pas, parce qu'il est espagnol, mais en ce moment, il nous joue les castagnets ! En tout cas, on peut dire ce qu'on veut, mais moi je trouve que Hollande, dans les circonstances dramatiques qu'on a traversées, il assure, Hollande, chef de guerre, c'est improbable ! C'est comme si moi, d'un coup, je devenais sportive de haut niveau ! Ou si Benzema touchait le prix Nobel de littérature ! Et ce que j'ai bien aimé, François Hollande, dans ces circonstances, c'est qu'il est resté calme quand même ! Tu vois, on sentait qu'il était préoccupé de mes calmes ! Alors que t'imagines Sarkozy, mais lui j'ai peur ! Là j'aurais eu peur qu'il touche au bouton sans faire effrayer ! Que Hollande, bon bah ! Le temps qu'il y pense ! Qu'il soulève la main ! On est plus tranquille ! Non mais là où j'ai vu, il voulait monter une coalition contre l'Etat islamique, là où j'ai vu, c'était mal barré, c'est comme s'il a été voir Obama ! Parce qu'Obama, il s'est assis au bord du fauteuil, il a ouvert sa veste, genre les hommes du Président ! Hollande, il a voulu faire pareil, il s'est assis au bord du fauteuil, il a ouvert sa veste ! Et lui, il y a la crainte ! Non, les Belges, ils font pas comme nous ! Les Belges, parce que nous, on a eu les attentats d'abord, l'état d'urgence ensuite, et les Belges, ils ont fait l'état d'urgence d'abord ! Et comme ça, ils n'ont pas eu d'attentats ! Parce que les terroristes, ils ont beau être Belges, ils regardent quand même la télé ! Non mais Hollande, c'est vrai, faut reconnaître, Hollande, il y a des trucs qu'il fait très bien ! Tout ce qui est cérémonie, commémoration, intermoigne... Moi j'ai des voisins, ils avaient un deuil, ils voulaient l'appeler ! En fait, Hollande, c'est devenu une espèce d'assureur pour l'appeler qu'il y a 17h30 ! D'ailleurs, il a un peu une tête d'assureur ! Le contrat n'est pas très clair, il est toujours jovial, il y a un gros problème de franchement ! Et t'as Sarkozy qui est derrière et qui dit « Je l'aurai un jour, je l'aurai ! » Sarkozy, le 11 janvier, Hollande, il a été formidable, il a été manifesté, il a pas plu ! En même temps, s'il l'avait plus, il aurait permis de nettoyer la merde de pigeon qu'il avait sur les côtes ! Avec 4,5 millions de manifestants, il fallait que ça tombe sur lui ! Sarkozy aussi, il a été manifesté dans les psys ! Tu les mets dedans, sur la photo de classe, on l'a mis derrière, il s'est énervé, il voyait rien ! D'un moment, il avait amené Carla pour faire périscope ! Sarkozy voudrait revenir, mais est-ce que c'est une bonne idée un cyclone pour remplacer un trou d'air ? Il y en a, ils disent « Il peut pas revenir, il y a trop d'affaires ! » J'ai non, non, c'est rien ! Sarkozy, c'est le mec, tu peux le choper la main dans le pot de confiture ! Il va t'expliquer que le pot de confiture est descendu de l'étagère pour venir, pour s'encastrer dans ta main ! Et tu vas le croire ! Celui qui a été formidable aussi, c'est Cazeneuve ! Alors dès qu'il y avait un problème, Cazeneuve, il était là en moins de 30 minutes, plus vite qu'une cise-là ! Cazeneuve répare, Cazeneuve remplace ! ... Non mais on en arrive, c'est Cazeneuve ! Parce que c'est dire que c'est Cazeneuve, quelque part, tu dis « Qu'est-ce qu'il s'est encore passé ? » Oh, formidable Cazeneuve ! Ce que les gens critiquent beaucoup, c'est Macron ! Moi j'aime bien Macron ! On a dit « Oui, la seule chose qu'il est à gauche, c'est ça machinon ! » Non, c'est pas ça, c'est que Macron, il est dans un gouvernement de gauche, mais ça n'est pas personne. Mais c'est pas de sa faute, ça ne se voit pas beaucoup non plus. T'empêche, quand tu réfléchis, le FN, nos élections, ils espèrent toujours avoir quelque chose, et finalement ça ne marche pas. On dirait la France à l'Eurovision. Alors moi, ça m'a aussi énervé les commentateurs. Oui, les électeurs du FN souffrent. Ce sont des gens qui souffrent. Mais les autres électeurs, ils souffrent aussi. Quand t'es républicain, tu dois choisir entre Sarkozy, Fillon et Juppé, tu crois que tu souffres droit ? Quand t'as voté à gauche, tu vois un gouvernement de gauche qui fait une politique de droite d'une manière un peu gauche et pas très à droite, tu souffres. Tout le monde souffre. Non, il n'y avait pas une solution. Mais en plus, en tout cas, on en a eu des bonnes nouvelles quand même pour signer l'année. Le tirage de l'Euro de la poule était bon. Le tirage de l'Euro. Non, c'est pas une sextelle. Par contre, Benzema, pour l'instant, il ne peut plus jouer. En même temps, ce n'est pas pratique parce que vu qu'il ne peut pas parler à Valbuna, tu imagines sur le terrain, est-ce que tu peux lui dire qu'il me pince le ballon ? Jacques, on a du mal à faire des postes, alors là... Et puis en plus, Benzema, il a été défendre à la télé, alors ça... Et quand tu ne sais pas parler, t'es pas... Non, 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 non... C'est peut-être un très bon attaquant, mais ce n'est pas un très bon défenseur. Ah non, mais moi, dès qu'il est haut vers un bout, je me suis dit que lui, il n'est pas sélectionnable pour l'Académie française. Et puis alors, Platini, il a des soucis aussi, avec 2 millions d'euros, parce qu'il a touché de l'argent, mais il ne savait pas. Il a dit que tu veux de l'argent, il dit oui. Non, mais là, 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 où on a des bons résultats aussi, qu'on s'attendait pas, c'est la COP21. La COP21, ben, ils se sont mis d'accord, 195 pays se sont mis d'accord pour dire qu'ils allaient lutter contre le réchauffement climatique à partir de 2020. C'est pas tout de suite, mais... C'est-à-dire, moi, je serai un ours polaire, je m'achèterai quand même de la crème solaire. Mais pour une fois qu'un truc marche bien, il faut le reconnaître. C'est-à-dire, il paraît que sur l'accord, ils n'ont pas dit nous, nous, nous devrons, ils ont dit nous devrions. C'est pas we shall, c'est we should. C'est-à-dire, c'est pas du futur, c'est du conditionnel. Mais moi, je dis qu'il vaut mieux un accord imparfait pour conjuguer le futur, ça vaut mieux que des désaccords passés. C'est-à-dire que c'était quand même... C'était une idée bizarre, c'est le COV-21. 180 pays du monde entier qui viennent du monde entier en avion pour réfléchir comment lutter contre la pollution. Le premier jour, la COV-21 à Paris, c'était le bazar. Ils m'avaient dit, on s'en prenait pas vos voitures, prenez pas les transports en commun. Les gens se disaient, mais comment on va travailler ? En tapis volant ? Ils m'avaient dit, non, essayez de privilégier le télétravail. Ça marche pas dans tous les métiers, le télétravail. Au boulanger, c'est pas évident d'envoyer sa baguette par mail. Ce qui m'a fait de la peine au jour aussi, c'est Bernard Tapie. Oh non, mais... Oh non, vraiment, mais il doit 400 millions d'euros. Et c'est la paire de baskets, la bouchère de l'eau. C'est pareil que c'est une escroquerie en trois bandes organisées. Non, mais j'ai de la peur. Quand je l'ai vu à la télé, dans sa grande propriété, de s'entromper, de dire « je suis ruinée de chez Ruiz » Non, bah j'ai fait un don, hein. Enfin, un tapis don, quoi. En tout cas, pour les primaires à droite, ils sont pas rendus. En plus, Sarkozy, il n'est pas très en forme. Non, c'est vrai. Déjà, quand il a été à la télé, entre les deux tours, qu'il a parlé de la rhubarbe et de la salade, ça se voyait qu'il était un peu dans les choux, hein. Puis là, avec sa stratégie du nini, NKM, elle a fait « nia-na-na-na-na-na » Alors, il a dit « si c'est ça, je te mets dehors, manana-na-na-ner » Mais non, c'est pas un peu doudou, quand même. Et puis bon, sinon, il y a Fillon. Fillon, c'est le gars sérieux, c'est vrai, hein. Il est sérieux, mais il donne bon. Ah, t'es déprimé, tu vas voir Fillon, tu te tires une balle. Fillon, il a une tête de notaire de province dépressive le jour de l'ouverture du testament qu'il annonce que t'as que des dettes, quoi. C'est Drupis ou Sanax, quoi. Et puis t'as Juppé. Alors, Juppé, Juppé, alors lui, c'est genre « je dis rien, mais je n'en pense pas, moi ». Il est à fond là-dedans, parce qu'il a compris qu'en France, « plus tu fais rien, plus on t'aime bien. » Et donc, il ne fait rien. Et tout le monde l'aime. Il y en a, il dit, Juppé, il est vieux, il dit « à Bordeaux, plus un vin est vieux, meilleur il est. » Et sinon, il y en a Dine Norano, alors. Dine Norano, elle est Lorraine, mais elle a toute une quiche. Elle se réclame de Charles de Gaulle, mais à mon avis, c'est pas l'homme politique, c'est l'aéroport. On sent qu'elle a quand même raté quelque chose. C'est une correspondance, hein ? Enfin, ce qui est bien, c'est que malgré tout ça, Hollande, il est heureux en amour, il paraît qu'il organise des pique-niques pour sa chérie dans les jardins d'Elysée. Et ça, ça lui va bien, le jour il pique, la nuit il n'y. De toute façon, le sport préféré de Hollande, c'est le haka. Le rugby. Le rugby à cause du haka. Haka persil, haka persil. Non, mais c'est quand même un mystère, le pouvoir de séduction de Hollande. Non, mais des fois, on en parle entre amis, on dit « Est-ce que toi, tu te verrais ? » À la rigueur, sur une île déserte, la nuit, au bout de six mois, il faudrait vraiment qu'il garde son casque. Bah aimons-nous les uns les autres, les bien sentis, Anne, nous maroff. Mais les gens qu'on connaît pas, c'est pas évident, mais les gens quand on les connaît bien, c'est pas facile non plus, hein. C'est pour ça, moi, ça m'énerve, les chansons d'amour. Oh, monstres ! Moi, je crois plutôt que les histoires d'amour finissent mal. Oh, j'ai mal. Voyez, vous êtes tous au courant. Aimons-nous les uns les autres. Bah, nous, très peu, les gens confondent tout. L'amour, le sexe, le bonheur. Mais quand t'as trop l'amour du sexe, tu pratiques le sexe sans amour et c'est pas bon pour le bonheur. Voilà, dès qu'on est au débat, il y en a pas rencontre du mal, hein. Mais moi, je dis à ma mère, je dis, je crois beaucoup plus sur l'amitié qu'en l'amour. Ma mère, je dis à ma mère, je dis, regarde, j'ai 2715 amis sur Facebook. Ma mère, elle me fait déménage un jour férié et regarde combien il y en a qui viennent t'aider. Et là, aimons-nous les uns les autres, mais avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Vous vous aimez, monsieur ? Oui, et bah pourtant. Non, non, je rigole ! Mais c'est le travail de toute une vie de s'aimer, de s'accepter comme on est. Ça commence le matin quand on se regarde devant la glace. On voudrait tous être plus grand, plus beau, plus mince, plus jeune. Alors on passe nos dix à se comparer aux autres. Mais il y a des gens qui ont l'air heureux de loin, mais ils sont loin d'être heureux. Alors, si tu t'aimes, il faut faire attention à ce que tu manges. Moi, je vois au cafétéria, je dis poids de sucre, poids de sel, poids de gluten, poids de laitage, poids de viande, poids de poisson. Qu'est-ce que je vais m'arrêter ? Ah, des brocolis, ma peur ! Non, mais aimons-nous les uns les autres. Moi, je trouve ça un peu fatigant, cette dictature des bons sentiments. À notre époque, on veut tout encadrer. On veut encadrer la pensée. Ça, ça se fait. Ça, ça se fait pas. Ça, ça se dit. Ça, ça se dit pas. Maintenant, par exemple, on ne dit plus belle jeune femme de 35 ans. On dit Anne Romanov. Alors, à notre époque, il y a des gens qui ne peuvent pas s'encadrer, d'autres qui ne peuvent pas se voir en peinture. Moi, je dis, ne nous dressons pas les uns contre les autres. On y gagnera sur tous les tableaux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ! Stéphanie Nolwenn et Fabrice ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Le coq, le pigeon et la brebis. Un petit coq prénommé Nicolas sur une basse cour au règne. Mais il était contesté. Beaucoup d'animaux voraces rêvaient pourtant de prendre sa place. À gauche, la vache Martine. C'est bon ! Il a peintin de ses blagues. Crure est un temps pouvoir devenir reine. Mais ce fut le pigeon François qui leur fit l'admique. Aidé malgré lui par le cochon Dominique. Il m'encadre à l'abattoir pour avoir enculbuté de grandes poules noires. Dans le grenier du poulailler, le vieux coq Jaco vivait. Mais on voulait lui faire un procès pour des histoires de valises de billets qui remontaient à un temps où les poules avaient des dents. Mais le coq Jaco, soutenu par la pelette Bernalette, prétendait qu'il avait tout oublié. Pourtant, quand passait une jolie poulette, le coq Jaco retrouvait toute sa tête. Il y avait Mélenchon, le bouledogue grognon, qui aboyait fort et mordait pour de bon. Et Eva, la tompe à lunettes, qui était biodégradable. Pas du tout recul. Le pigeon François, qui était maladroit, collectionna les bourbes tout en prenant du poids. Aidé d'abord par le lapin héros, puis par Valls le taureau, il planta des graines. Mais la récolte fut mauvaise. Pendant que les animaux s'échinaient à trouver du labeur, le pigeon voyageur cultivait son bonheur en recoulant la nuit avec une tourterelle prénommée Julie. Les canards indiscrets révélèrent le secret. Le pigeon mou et rond était un étalon. Dans la cour de la ferme, les animaux pleuraient. Nous sommes tous plumés, on s'est fait pigeonner. Avec le coq Nicolas, nous étions dans le pétrin. Avec le pigeon François, nous sommes dans le purin. Le coq Nicolas avait bien des tracas, des jeux de rapaces, avait pris le coq en chasse. Dans la cour de l'affaire, les animaux n'y en auraient. Le coq carbonisé, c'est un poule à griller. Son propre poulailler regorgé d'ennemis, Fillon, le sombre hibou au sourcil le fourni. Le mer, le caneton, encore plein d'illusions. Et Juppé, le héron, s'il voyait qu'en devant. Le coq Nicolas redressa alors la crête. Je veux de ce poulailler reprendre la tête. Je suis parfait pour nettoyer tout ce merdier. Car comme tous les galinassés, je sais chanter les deux pieds dans le fumier. Celle qui se réjouissait tout bas des tracas du coq Nicolas et des soucis du pigeon François était la fille d'un loup borgne qui avait échoué à devenir roi. Cette loup à la voix rauque et à la chevelure blonde se faisait passer pour une brebis aux yeux du monde. Elle répétait comme une litanie « Il faut renvoyer chez eux les animaux étrangers. Sans eux, nous serions tellement plus heureux. » Certains moutons l'écoutaient béable. Elle dit tout ce que nous pensons tout bas. Une louve ne saurait se muer durablement en brebis. Tout ou tard, le poulage blanc sur le sol glissera. Les belles manières, le charme, la douceur. Tout disparaîtra. Et dans sa violence, la vraie nature du prédateur apparaîtra. Ce que l'on sait, c'est que trois ans après les élections, nul ne sait encore qui de cette farce sera le dindon. Moralité, malgré ce contexte inquiétant, profitons de l'instant présent. Car celui qui, pour l'avenir, se fait trop de soucis, ne profite pas pleinement des beautés de la vie. applaudissements. Applaudissements 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 J'espère qu'il y en a qui sont ambassadeurs de parfums, moi je suis ambassadeur des chocolats bon chéri, c'est pour ça qu'on recevra Donald en fait, et comme c'est les fêtes on vous a redonné à la santé que vous puissiez bien le goût de la chambre. Applaudissements Applaudissements J'espère que 2016 sera moins pire que 2015, merci beaucoup et bienvenue. Applaudissements 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 J' Transfer course